Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors une fois n'est pas coutume on va changer un peu de support, on va tester un jeu sur PC. Un jeu de gestion, un jeu de guerre qui s'appelle Chariot of War et c'est sorti en 2003. Donc je vais vous montrer un aperçu du jeu parce que bon c'est un jeu de gestion donc ça peut être très long mais je vais surtout vous montrer deux défauts qui sont dans les jeux de gestion et qui peuvent vraiment pourrir le jeu. Donc on va choisir une grande carte. Il y a le niveau difficulté. On va la prendre de Babylone et puis on va lancer une partie pour vous montrer un petit peu qu'est ce que c'est que ce jeu Chariot of War sur PC en 2003. Donc on commence le jeu, on a donc là j'ai choisi Babylone, on a trois villes, des cités et états qu'on appelle. Donc dans le menu qu'est ce qu'on a ? On a du commerce, on peut acheter, on peut vendre, plusieurs matières premières. On a de la diplomatie qui sert pas à grand chose uniquement pour voilà on va envoyer des diplomates chez les voisins ce qui va permettre de voir leurs cartes et surtout de voir leurs mouvements de troupes. Donc là j'ai choisi Babylone, tous les peuples sont similaires, il y a juste une unité spéciale pour chaque peuple mais sinon c'est pareil au niveau évolution et technologie c'est pareil. Alors à l'intérieur du village on peut faire des troupes et on peut faire des bâtiments. Donc là on va faire de la fermette, roselière, roselière c'est pour faire des matériaux de construction donc il faut des matériaux de construction pour faire des fermes et il faut des fermes pour faire des matériaux de construction. Ce sont les deux principales ressources du jeu. Après il va y avoir les métaux et tout ce qui est bois, chevaux. Donc sur quiche par exemple on va faire une caserne d'infanterie. On va faire quelques troupes et puis vous montrer un peu comment se déroulent les batailles parce que bon c'est assez épique. Il faut que je vous montre ça. Donc voilà et on passe les tours. Donc c'est un jeu qui se joue au tour par tour. Donc là mes diplomates sont arrivés, on peut voir sur la carte les troupes, les villes. Donc là il n'y a pas trop de mouvements de troupes. Donc on va passer quelques tours. Histoire de vous montrer un peu. Donc au niveau du graphisme, on est en 2003, c'est assez moyen comme graphisme. En 2003 on aurait pu espérer un petit peu mieux mais bon ça reste un jeu de gestion donc c'est pas forcément le principal. On va passer quelques tours encore. Alors voilà, ma caserne est terminée. Donc je vais pouvoir faire une nouvelle unité qui s'appelle les auxiliaires Kepedge. Ici j'ai fini mon coupeur de roseaux. Donc avec les petits ouvriers, je place mes ouvriers sur le bâtiment que je viens de construire. Voilà. Et je relance un bâtiment donc. Donc ce jeu a été pas mal critiqué au début puisque un an avant, le même éditeur, Paradox, avait sorti le jeu Légion. Et c'était exactement sur le même principe. La carte était pareil, le gameplay pareil. Tout était pareil en fait. Même les batailles étaient pareilles. Il y avait juste les ressources. Sur Légion il y avait 3 ressources. Ici on en a 8. Mais voilà. Donc c'est vrai que ça avait été beaucoup critiqué. Mais bon, le contexte est complètement différent. Sur Légion c'était l'époque romaine. Donc là on est à l'époque antique. On est en 2500 avant Jésus-Christ, à Babylone, en Mésopotamie, en Egypte. Vous voyez, il y avait une carte immense. Donc voilà, le jeu était pareil. Mais bon, le contexte historique était complètement différent. Et c'est vrai que des jeux qui se passent à cette époque, en 2500 avant Jésus-Christ, il y en a pas beaucoup. Sur PC, même sur console. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est ce qui m'avait attiré. C'est ce qui m'avait attiré vers ce jeu quoi. Donc on va continuer à faire des archers, histoire de montrer une vraie bataille. Donc au niveau de la musique, c'est plutôt une musique d'ambiance. Avec des petits bruitages de poules, de coques. Et à chaque mouvement de troupe aussi, il y a un petit bruitage. Bon, c'est vraiment pour l'ambiance. Donc ça, c'est pas forcément saoulant. Alors, je vais faire 5-6 troupes là, pour vous montrer. Voilà, donc là, j'ai plus d'ouvriers, donc c'est pas grave. Donc au niveau de la durée de vie, c'est un jeu de gestion, c'est assez long. On peut faire des parties qui durent très très longtemps. Je lance à des archers. Alors le problème, c'est que ce jeu va devenir vite répétitif et assez saoulant au bout de 2 ou 3 heures de jeu. Et vous allez voir pourquoi. Je vais vous parler des 2 défauts principaux de ce jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà capté le premier. C'est le check des villes. Voilà, à chaque tour, il va falloir checker les villes une par une. Puisqu'on ne sait pas les bâtiments qui sont finis. On ne sait pas s'il y a des troupes à lancer. On ne sait rien. Donc ça, c'est assez pénible. Il n'y a rien d'automatique. Ce n'est pas comme dans Civilisation. Voilà, à chaque tour, vous avez un petit encart qui vous dit tel bâtiment est fini pour en relancer un autre. On ne sait rien du tout. Donc ça, c'est vraiment un défaut qui va assez pourrir le jeu. Et c'est dommage parce que c'est un bon jeu. C'est une bonne idée. La Mésopotamie, tout ça, c'est une bonne idée. Même au niveau du gameplay, ce n'est pas non plus complètement nul. Mais voilà, ça, c'est vraiment le premier défaut qui gâche le jeu. Et alors, le deuxième défaut, je vais vous le montrer tout de suite. On va aller attaquer une ville. C'est le mouvement des troupes. Donc là, j'ai cinq petites troupes. Je vais ramener ces deux-là. Donc on peut faire des petits paquets de 8. Des paquets de 8 maximum. Et on peut avoir ensuite un nombre incalculable de paquets, mais maximum 8. Donc là, je les rassemble. Ça fait un petit paquet de 7. Et je vais aller attaquer Isine. Voilà, je ne peux plus bouger. Alors le problème, je ne sais pas si vous avez vu, c'est qu'à chaque tour, je suis obligé de reprendre mes troupes pour les redéplacer. Voilà, encore une fois, ce n'est pas automatique. Donc ça, c'est vrai que c'est un gameplay qui pourrit encore le jeu. Parce que je suis obligé de reprendre mes troupes une par une. Bon là, ça va, j'en ai qu'une. Mais quand j'en ai 50, c'est les troupes, il faut les prendre une par une. Alors bon, il y a un petit bouton qui permet de déplacer sur chaque troupe. Mais voilà, il faut quand même les déplacer une par une. Ça ne fait pas automatique. Si je veux aller d'un point A à un point B, il n'y va pas tout seul. Il faut que je la reprenne à chaque tour. Donc des fois, on saute des tours et on n'avance pas. Donc voilà, ça c'est le deuxième problème qui gâche le jeu. Alors, au niveau des batailles, comment ça se passe ? Donc, on a un plan d'attaque. Là, on a un rapport d'espionnage qui nous montre un peu ce qu'il y a en face. On place ces petites unités sur le plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les infanteries devant et les archers derrière. On peut régler la formation. On peut mettre des ordres s'ils veulent charger. Bon, à force, on ne change pas grand chose au final. Et donc après, on lance la bataille. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus rien faire après. On n'a plus qu'à regarder la bataille. On ne peut plus la influencer sur le jeu. Donc voilà, c'est un petit défaut, ça. Mais bon, au début, les batailles sont assez rigolotes. C'est marrant de voir une vraie boucherie. Parce qu'il y a du sang quand même. D'ailleurs, ce jeu a été interdit au moins de 12 ans. Donc voilà, les batailles sont assez épiques. C'est marrant. Mais bon, toutes les batailles se déroulent sur ce principe. Il n'y a rien de nouveau à chaque bataille. Ce qui va changer, c'est la force des troupes. Et le nombre surtout. Et par contre, les batailles peuvent durer un sacré paquet de temps. Si par exemple, vous voyez par exemple, j'ai mes archers. Mes archers qui vont aller se battre contre des archers. Donc là, c'est du 1 contre 1. Et ça peut être parfois très 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 long. Donc c'est assez ennuyeux. Et en fait, au final, c'est ce jeu qui devient vraiment ennuyeux. C'est pour ça que je vous dis, au bout de deux heures, on a fait le tour. Et on s'emmerde quoi. Parce qu'en fin de compte, on fait toujours la même chose. C'est un jeu de gestion, ok. On check les villages. On fait des troupes. On va attaquer. Mais là, c'est vraiment que ça. Et en plus, avec les défauts que je viens de vous dire. Le déplacement des troupes. Le check de chaque village. Donc voilà, ça devient à force une vraie punition. Et c'est vraiment dommage. Parce que c'est un bon jeu sinon. C'est un bon jeu. Mais voilà, trop de défauts pour que ce soit un excellent jeu. Donc voilà, j'ai conquéris un nouveau village. Une nouvelle cité-état. Donc maintenant, j'en ai quatre. Donc à chaque fois, je vais être obligé de checker une par une mes cité-état. pour lancer des bâtiments. Et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que je vous aurais donné quand même envie de jouer à ce jeu. Il est pas mal. Au niveau gameplay, c'est sympa. Mais voilà, il y a ces petits défauts qui font que ce jeu est navrant. Au final. Donc voilà, je vais vous laisser. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.